Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour ce moment qui est fait spécialement pour vous les enfants. Je vais commencer cette vidéo par vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui a vécu à l'époque où Jésus était sur terre. Alors on ne sait pas exactement quel âge il avait ce petit garçon, mais du coup on peut imaginer qu'il avait à peu près ton âge. Il écoutait Jésus qui était en train de parler, qui était en train de prêcher à la foule. C'était une foule de plus de 5000 personnes, une foule immense. Et lui il écoutait, il était parti pour l'écouter pendant des heures. Alors il avait pensé, ou il avait pensé, ou son père ou sa mère, on ne sait pas vraiment qui il avait pensé, au pique-nique. Il avait avec lui, dans un panier, 5 pains et 2 poissons. Et il écoutait Jésus, et c'était super, il était vraiment inspiré. Puis à un moment, forcément tout le monde commence à avoir un petit peu faim, je pense qu'il devait être l'heure de manger. Et les disciples de Jésus se rendent compte que beaucoup de personnes n'ont rien à manger. Alors ils posent la question à Jésus, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Jésus demande aux disciples de trouver de la nourriture. Et c'est à ce moment-là que notre petit garçon va rentrer en jeu dans l'histoire. Parce que du coup, les disciples vont venir le voir pour lui demander s'il veut bien donner ses 5 pains et 2 poissons. Ok, maintenant pause. On ne sait pas exactement, parce que la Bible ne le précise pas. Mais, je me demande si c'était vraiment le seul qui avait de la nourriture avec lui. Parce que si c'était plus de 5 000, il y en avait d'autres des mamans. Donc c'est étonnant que personne d'autre ait pensé à ramener à manger. Mais je me dis que peut-être qu'ils avaient pris leur panier, et puis ils avaient discrètement caché, parce qu'ils se disaient qu'il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Et c'est vrai, avec leur pique-nique, il n'y avait pas assez pour tout le monde. Mais avec les 5 pains et les 2 poissons du petit garçon, il n'y en avait pas non plus assez pour tout le monde. Pourtant, il les a quand même donnés. En pensant aux autres, avant de penser à lui. Et Jésus a multiplié ce qu'il avait donné pour nourrir toute la foule. Ce qui est incroyable. Ça fait partie des miracles de Jésus qu'on aime raconter. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'attitude du petit garçon qui a pensé aux autres avant de penser à lui. Et on va continuer en lisant un verset qui fait partie du chapitre que les parents vont étudier aujourd'hui. C'est dans Matthieu, chapitre 7. Et nous, on ne regarde que le verset 12. Ce verset dit Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. C'est exactement ce que le petit garçon a fait. C'est pour ça que je viens de vous raconter son histoire. Que d'ailleurs, vous connaissiez sûrement et vous auriez sûrement pu la raconter à ma place. Donc, faire aux autres ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. Ça veut dire... Pas prendre le dernier gâteau et me dépêcher de le croquer ou de le lécher pour qu'il soit contaminé et qu'il soit vraiment pour moi. Pas prendre le dernier yaourt à la presse vite vite parce qu'après il reste que les ananas et les bananes. On sait tous que c'est les moins bons. Est-ce que ça veut dire ça ? Pensez aux autres avant de penser à soi. Si c'est ça, c'est pas facile. Et c'est pas vraiment naturel. Non. Et ça l'est pour personne les enfants. Ça l'est pas non plus pour les adultes. Mais la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça c'est une bonne nouvelle. C'est que ce que la Bible nous demande de faire, de penser aux autres avant de penser à soi, ça nous rend aussi plus heureux. Et en plus de nous rendre heureux, nous, ça fait plaisir au cœur de notre Papa au ciel, Dieu, qui voit tout ce qui se passe sur Terre. Une deuxième bonne nouvelle, et oui, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est que puisque vous êtes confinés chez vous, avec votre famille, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions pour vous entraîner à faire passer les autres avant vous. C'est pas une bonne nouvelle ? Non ? Non ? Ok. Je vais vous donner des exemples de ce que vous pourriez faire à la maison pour mettre les choses en pratique. Numéro 1. Les services rendus. Il y a plein de choses que vous pouvez faire à la maison. Et vous savez, vous, ce que vous pouvez faire pour rendre service. Mais, des petits exemples, des petites idées, au cas où, vous oubliez, hein ? Alors, mettre la table, débarrasser la table, débarrasser de la vaisselle, et tout ça, avec le sourire, et encore mieux, sans qu'on vous demande. En 2, nous avons les encouragements. Parce que ça fait du bien quand on reçoit des encouragements. Nous, on veut le faire aux autres. Par exemple, si tu vois ton frère ou ta sœur qui a fait un dessin sur lequel il a passé beaucoup de temps, une super construction, encourage-le, dis-lui que c'est super. Et c'est pas de minimiser ce qu'il a fait. Encourage-le. Tu peux dire merci aussi à tes parents pour la cuisine, pour l'aide avec les devoirs. Ça les encouragera, ça leur fera du bien. Comme à toi, ça te fait du bien quand tu es encouragée. En 3, il y a les câlins et les bisous. Parce que ça fait toujours du bien. Alors, n'hésite pas. Montre de l'affliction. En 4, il y a le temps de qualité que tu peux donner à ta famille. Propose à ton frère, à ta sœur, de faire un jeu que lui ou elle aime faire. Tout ce dont on a parlé là, je suis vraiment d'accord. C'est pas facile et c'est pas naturel. Et il y a des jours où c'est encore plus difficile que d'autres. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Dieu est là pour nous aider. Et quand on a fait des mauvais choix, quand on est passé avant l'autre, et quand on a pris vite quelque chose qu'on voulait, avant de le proposer, on peut toujours demander pardon. Et on demande pardon à la personne devant qui on est passé. Et on demande pardon à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Maintenant, j'aimerais te proposer de penser à tes amis aussi. Peut-être que tu peux en appeler au téléphone, prendre de leurs nouvelles, pour les bénir, pour leur faire plaisir. Tout simplement, ce que t'aimerais qu'on te fasse à toi. Fais-le aux autres. Et pour finir, une petite activité manuelle. Pourquoi pas écrire en grand sur une page blanche le verset que vous connaissez maintenant par cœur, je suis sûr, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour soi. Vous pouvez demander l'aide à vos parents pour leur télégraphe. Faire vraiment une belle page, l'écrire en grand, mettre plein de couleurs, mettre des fleurs, des bateaux, si vous voulez. Faire vraiment quelque chose qui soit beau à regarder, que vous puissiez accrocher quelque part. Vous le verrez souvent. Sur le frigo ? Sur la porte de votre chambre ? Je ne sais pas. Mais quelque chose pour vous aider à vous souvenir de ce que nous demande Dieu, c'est-à-dire de penser aux autres avant de penser à soi. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. Que le Seigneur vous aide à appliquer ce qu'il nous demande et vous donne de la joie. Je vous aime fort. Gros bisous. Bye bye.